La saison prochaine, je ne porterai plus les couleurs du Toulon-Saint-sur-Levin handball, mais je prends la direction du Brest-Bretagne handball. Oui, effectivement, je m'étais engagée avec le club oralement et l'opportunité s'est offerte à moi. Brest m'a contactée, j'ai saisi l'opportunité et la chance de pouvoir évoluer dans cette armada brestoise, de me projeter dans une coupe d'Europe, d'aller côtoyer de très très grandes joueuses. Ce n'est pas simple pour moi, mais je suis prête à relever le défi, de quitter mon club de cœur. Des années, j'en ai passé ici. Elles ont toutes été différentes. Il y a eu du succès, puis après il y a eu des play-downs, il y a eu des pleurs, il y a eu des rires, il y a eu tout ce qui peut se passer dans une année handballistique. Il y a eu des très très belles rencontres humaines. Merci aux supporters d'être là et de nous pousser chaque week-end. Merci au staff, à mes coéquipières qui sont là, qui ne sont plus là, d'avoir cru en moi. Moi, j'ai cru en cette équipe, j'y crois encore. J'ai aussi une pensée aujourd'hui pour Jeanne. Elle nous a quittés, donc je penserai fort à elle, où que je sois. Je sais que je pense et j'espère qu'elle aurait été contente pour moi. C'est super d'être sur une dynamique comme ça, après une telle victoire. On a emmagasiné beaucoup de confiance en nous, donc c'est génial. Après, il faut vraiment qu'on enchaîne et faire vraiment une grosse performance contre Bourd de Perge à la maison, parce que sinon, elle ne voudra plus rien dire. Je crois en ce groupe, même si l'année n'est pas simple. Et je suis sûre que quoi qu'il arrive, on tiendra le cap qu'on a, c'est d'aller chercher les quelques victoires qui nous manquent pour accéder au play-off. Pour finir, après cette petite annonce et apporté personnel, je veux tous vous voir présents au match de vendredi à 20h30 contre Bourd de Péage. On aura besoin de vous, on aura besoin de soutien. Et jusqu'au bout, parce qu'on a un cap, on veut le tenir, c'est accéder au play-off. Alors on compte sur vous, venez nombreux vendredi à 20h30 au Palais des Sports.